chers amis chers lecteurs de l'antipresse je me trouve dans un endroit tellement beau pour boucler le prochain numéro de notre magazine du dimanche que j'ai eu envie de partager cet endroit avec vous je suis dans une forêt de du bois d'arola et arola c'est où c'est au fin fond du val des reins dans le valais en suisse c'est un endroit sauvage où on entend que le bruit du ruisseau et le sifflement des marmottes en ce moment et comme notre numéro d'antipresse de cette semaine est un peu moins dramatique et un peu moins analytique que les précédents déconfinement oblige j'avais envie de vous en parler j'ai envie d'en parler parce que bien qu'on soit dans une situation sérieuse et grave rien ne mérite vraiment d'être pris tellement au sérieux et de manière si grave que ça comme disait un grand auteur que j'ai connu la mort ça fait pas mal c'est ce qui vient avant et il faut s'en rappeler quand on a l'occasion de revivre quand on peut sortir quand on peut aussi faire le bilan de ce qui vient nous arriver nous ici en suisse nous avons eu un confinement somme toute assez agréable pas très contraignant sur le plan personnel puisque nous pouvions bouger nous ne pouvions pas nous rassembler à plus de cinq personnes mais nous pouvons aller à peu près où nous voulons dans ce pays y compris dans les endroits les plus éloignés de la civilisation faire des randonnées par exemple sans avoir la crainte que un drone ou un hélicoptère ne vienne nous coller une amende comme nos amis français doivent le redouter à chaque fois qu'ils sortent de chez eux parce qu'évidemment il est bien connu que pour lutter contre une maladie une infection une pandémie la meilleure chose c'est de surtout pas aller s'aérer les poumons surtout pas aller renforcer son immunité l'important c'est que vous restiez enfermés entre vos quatre murs dans un air qui ne bouge pas qui est chargé de bacilles et de microbes et que vous attendiez tranquillement que à la première occasion dès que vous serez sorti de chez vous le virus vous terrasse bon eh ben nous avons eu la possibilité et moi je crois que je l'aurais prise cette possibilité quoi qu'il arrive même dans un autre pays de sortir de chez nous c'est ce que j'ai fait cette semaine je suis allé préparer l'antipresse à Arola dans un chalet en épiant dans mon temps libre le mouvement des marmottes et bien ces dernières semaines il faut bien le dire nous avons enfilé l'un derrière l'autre des numéros spéciaux des numéros spéciaux qui étaient à 20, 24, 26 pages au lieu des 16 habituels pourquoi parce que l'actualité évidemment était énorme et il était difficile même de couvrir tout ce qu'il y avait à couvrir de relayer tout ce qui avait à relayer de marquer dans nos petites feuilles toutes ces informations importantes qui nous paraissaient importantes et qui passaient devant nos yeux au fil des nouvelles sans que nous puissions les accrocher il ya certaines choses que vraiment il fallait accrocher que nous avons essayé d'accrocher durant ces six semaines ces quatre ou six dernières semaines parce que il m'est apparu que cette pandémie ou plutôt les mesures qui ont été prises pour combattre cette pandémie et bien elles sont déterminantes pour tout ce qui nous arrive maintenant et tout ce qui va nous arriver dans notre futur que ce soit ici ou ailleurs dans le monde donc bien nous avons essayé de chroniquer tout ça et c'était pas drôle c'est pas un sujet très drôle il n'y a pas de quoi faire de l'humour même si tout au début de la pandémie j'ai lancé un mon journal personnel de la pandémie que j'ai publié en même temps ou alternativement dans l'antipresse et dans le site sur le site du magazine marianne en france sous le titre le journal de corona foie russe corona foie russe c'est quoi c'est d'un côté corona et d'autre côté le docteur diafoirus de molière parce qu'il ya aussi un côté extrêmement molière est extrême extrêmement purgon extrêmement diafoirus dans la manière dont on a essayé de nous protéger contre le coronavirus bref nous revenons à la vie nous essayons on nous promet que ce sera possible à partir du 11 et à l'antipresse ben on continue eric werner notre notre désenfumeur dans sa rubrique des enfumages eh bien il se penche cette semaine sur ce qui est en train de devenir la france et comme tocqueville il est un petit peu décentré co tocqueville c'est d'amérique qu'il a pu voir un peu mieux c'est le vrai visage de de l'état français des institutions françaises et eric werner nous en parle aussi de de cette manière là il se penche sur le côté état policier qui est en train de de revêtir ce ce pays sur sa dérive lente ou pas si lente que ça vers une dictature absolue vers un état total et sur le fait que ce pays est en train de vivre concrètement tout à l'opposé des valeurs de liberté de fraternité sans parler d'égalité il ya peut-être une certaine égalité dans le fait d'être tous confirmés tous enfermés à la maison mais ce pays est en train de dériver et eric werner se demande vers quoi après la france nous allons faire un tour en russie en russie où entre la désinvolture des débuts de la du coronavirus du mois de mars la légère ironie avec laquelle le le gouvernement russe avait pris cette cette pandémie et puis le revirement de la fin mars où tout d'un coup la russie a pas à commencer par la mairie de moscou s'est mise sur le mode panique total un peu comme les comme la france ou l'italie ou la grande bretagne et bien il s'est passé quelque chose on a l'impression quelquefois que ce n'est pas seulement une revirement complet un basculement complet d'ailleurs dont on comprend pas très bien la motivation dans l'approche de la de la pandémie mais également une sorte de peut-être une un renversement des équilibres du pouvoir en russie et nous allons réfléchir à cela de l'intérieur en compagnie de karine baché golovko qui enseigne en russie et qui dirige un blog le blog russie politics depuis la russie notre surveillance habituelle au jour le jour de de l'avancement de l'apocalypse se poursuit avec la rubrique des turbulences qui est devenu très très populaire on avait des des milliers des milliers de visites et dernier ces dernières semaines sur les turbulences aussi parce que elles sont en grande partie en libre accès et puis parce que ce sont des des articles brefs et bien avec les turbulences cette semaine on a un programme très riche on va parler un peu de tout on va parler par exemple de la langue universelle des émoticônes est ce que les émoticônes ou ou émoji ne serait pas en train de devenir une sorte de d'idéogramme trans linguistique transfrontalier transculturel qui servira peut-être un jour qui sait de langue écrite pour une humanité connectée et légèrement moins alphabétisée qu'elle ne l'était jusqu'ici on ne sait pas mais enfin voilà les émoticônes c'est important d'autant que il y a un nouvel émoticône qui est en train de faire fureur qui est celui évidemment du microbe du virus de la bactérie on va en parle on va parler de des extravagances financières des milliardaires de l'hyper classe qui peuvent se permettre à coups avec un seul tweet de faire capoter les actions de leur boîte de 14 milliards je parle évidemment de elon musk on va parler de l'étouffement des de la petite presse et des petits journaux par le confinement pourquoi les pourquoi cette presse n'a eu droit à aucune aucune aide alors que les grands groupes en suisse y ont droit on va parler des papayes testées positives au coronavirus en tanzanie où il se trouve qu'il ya un président qui est par ailleurs ingénieur chimiste qui n'a pas pris pour argent comptant les promesses des laboratoires et des médecins et puis qui a qui a fait des tests un petit peu un petit peu humoristique sur le dépistage du coronavirus en prélevant prélevant des échantillons sur des chèvres des fruits même de l'essence et en envoyant au labo ça sous 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 des étiquettes soi disant de personnes humaines vivantes et puis il a attendu de voir les résultats et ben ma foi à la plupart ont été échantillonnés enfin tous les échantillons ont été considérés non valides et puis tout d'un coup la papaye la papaye pourquoi la papaye et ben elle a été diagnostiquée positive au coronavirus et bien le président tanzanien qu'est ce qu'il a fait d'abord il a évidemment démis de ses fonctions le patron du laboratoire d'analyse nationale et puis ensuite il s'est adressé à ses citoyens comme ne l'ont pas fait les les chefs d'état des démocraties et il a dit simplement un mot réfléchissons qu'est ce que ça veut dire plutôt que de les mettre lui aussi dans le mode panique totale il s'est dit attendez qu'est ce que nous savons de cette maladie si les tests sont aussi farfelus que ça je pense que les dirigeants de des vieilles démocraties qui adorent donner des leçons d'intelligence de de bonnes de bonne gouvernance de gestion de de démocratie de liberté d'expression à tout le monde et ben il devrait peut-être en prendre un peu de la graine de la démarche du président tanzanien et enfin oui encore une chose karine baché-golovko en parle dans son article et on revient là dessus avec jean marc bovi il ya eu quelque chose cette semaine d'assez étrange en russie nous connaissons tous le grand cinéaste nikita michalkov nikita michalkov a une émission de télévision hebdomadaire très populaire en russie qui en est à plus de 160 170 émissions ce ce mois ci qui s'appelle besogon autrement dit le le chasse des monts où il commente l'actualité un petit peu comme moi là maintenant il commente l'actualité des temps l'évolution des choses et puis cette semaine et bien il a il a diffusé son son émission en partenariat avec une grande chaîne russe russier 24 et puis tout d'un coup après la première diffusion les rediffusions prévues ont été arrêtées donc michalkov a été tout simplement censuré alors que c'est un grand personnage en russie était censuré par la télévision pourquoi parce que eh bien il s'est permis de de parler de certaines choses qui semble-t-il même en russie sont devenues extrêmement délicates notamment bon évidemment nous nous sommes tous au courant des projets de monsieur bill gates de de pucer tout le monde sous prétexte de vaccination eh bien michalkov est allé un peu plus loin il s'est demandé mais qui en russie même est en train de de soutenir de tels projets que ce soit dans le domaine de la du la surveillance de la population par par les flux financiers par les applications par la vaccination ou dans le domaine de l'éducation à distance du remplacement de la bonne vieille école de la bonne vieille pédagogie incarnée par des personnes par une relation humaine entre entre un professeur et un élève de les qui sont placés donc par une une école en ligne évidemment imposée par les terribles circonstances dans lesquelles nous dans lesquelles nous nous trouvons et curieusement eh bien michalkov en citant tout simplement les propos même pas en citant en reproduisant des vidéos des propos du directeur de la grande banque de crédit russe sberbank monsieur german greff qui disait oh la la il ya trop de gens ici puis le peuple comment voulez-vous comment voulez-vous que le peuple soit puisse être dirigé si vous comment voulez-vous le manipuler s'il est trop instruit faut pas trop instruire les gens il faut pas leur donner trop de moyens de comprendre les choses il faut leur laisser leurs oeillères c'est pas la peine de s'occuper du peuple et c'est quand même le gouverneur de la banque de réussite et il faut croire que que il faut pas c'est pas agréable de dire ces choses là voilà ça fait partie des les actualités que nous traitons dans ce numéro et j'en viens à l'aspect à l'aspect un petit peu festif de ce numéro au lieu de enfin pas au lieu mon bruit du temps ma chronique de de cette semaine ma rubrique de cette semaine sera consacrée une fois n'est pas coutume depuis six semaines à l'analyse des événements de la des stratégies de du coronavirus mais à une visite nous allons partir en visite à paris nous allons découvrir l'une des plus belles boutiques de la ville de paris je ne vous raconte pas ce qu'elle vend elle vend de très belles choses nous allons le faire en compagnie de son propriétaire qui se trouve être aussi un lecteur fidèle de l'antipresse et avec cette cette visite qui je crois n'est pas seulement une petite promenade et en tout cas pas seulement commerciale elle est elle est surtout une promenade de dans la une redécouverte de la beauté des choses des choses réelles des choses qui sont concrètes qui sont devant nos yeux qu'on peut toucher et bien avec cette visite nous allons nous rappeler une chose très importante c'est que la vraie vie quoi qu'on en dise quoi qu'on essaye de nous expliquer maintenant elle ne se trouve pas derrière nos écrans derrière cette cette petite boîte par laquelle vous me regardez heureusement qu'elle existe entre parenthèses mais la vraie vie n'est pas là elle est derrière moi elle est dans la table en voix sur laquelle j'écris elle est dans les galeries et dans les expositions dans les musées que nous allons pouvoir de nouveau visiter elle est dans les cafés où nous allons pouvoir revoir des gens elle est dans l'émotion des concerts qui ne sera jamais égalé par la meilleure chaîne stéréo que vous pouvez avoir chez vous et pour pour donner un petit rappel de ces choses là au lieu comme je l'ai dit de de commenter encore une fois d'essayer d'analyser les choses qui arrivent dans le monde et bien nous allons évidemment de manière un tout petit peu décalé par un entretien par des photos nous allons visiter une très belle boutique au boulevard saint germain à paris pour marquer là le retour à la vie normale que j'espère être non seulement une promesse mais une réalité à partir de lundi pour pour nos amis français qui qui ont été vraiment mis en prison pendant toutes ces semaines et bien je vous souhaite à tous de sortir dès que vous le pourrez et même peut-être avant parce que je ne vois pas comment moi j'aurais tenu pendant des mois des semaines confinés à 100 mètres autour de chez moi j'ai passé heureusement des heures et des heures à l'air libre soit à me promener soit à écrire ces dernières semaines je crois que sans ça je serais devenu fou je crois que il nous faut reprendre l'air il nous faut nous aérer le cerveau il nous faut reprendre contact avec les gens avec la parole le témoignage de ceux qui comme nous ressortent de cette de cette espèce de dystopie d'utopie bizarre qui qui n'est pas encore terminé mais qui ne pourra être terminé en fait que si nous comprenons que c'est une dystopie et que ce n'est pas simplement l'affaire d'une d'une maladie d'une 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 épidémie si grave qu'elle soit parce que si en 1968 quand il y a eu la très grave grippe dite de hong kong qui a fait un ou deux millions de morts dans le monde ou même si en 1918 lorsqu'il y a eu la terrible grippe espagnole qui a emporté 60 millions de personnes nous nous étions tous enfin nos ancêtres s'étaient tous terrés chez eux en attendant les instructions je crois que nous ne soyons plus là du tout donc sortons de chez nous allons voir du monde allons profiter de la vie et en attendant de de vous revoir eh bien je vous invite à comme d'habitude à communiquer par l'intermédiaire de l'antipresse lire commenter ce que vous voyez diffuser autour de de vous si vous l'estimez important et bientôt nous allons organiser de nouveau des événements comme nous le faisions autrefois et en attendant de vous voir en personne et bien je vous serre la main à bientôt